Je me tourne vers Amdan Aldamiri, le coordinateur des organisations palestiniennes en Belgique. Amdan, ça fait pas mal de temps maintenant que tu es en Belgique, donc en tant que réfugié, tu la connais bien. Quelle est ton impression par rapport aux médias belges que tu suis depuis très longtemps aussi ? Quelle est ton impression sur l'histoire qu'ils racontent ? Tout d'abord, merci. Merci pour l'invitation. Effectivement, je regarde rarement les médias, je dirais belges ou françaises, parfois je regarde, mais rarement, parce que je suis plus des chaînes arabes qui montrent à travers leur correspondance sur place la réalité des événements dans la bande de Gaza et dans le territoire de la Cisjordanie. En fait, Israël, depuis 1948, a construit son projet sur quatre éléments principaux. Le premier élément, c'est d'avoir une armée forte. Et d'ailleurs, l'Occident, il est là justement pour garantir une force à cette armée israélienne capable de dissuader, etc. Mais voilà, malheureusement pour Israël, bien sûr, heureusement pour nous, que le 7 octobre, il a montré la limite de cette armée forte. Deuxième élément, c'est d'avoir une économie forte et atterrante. Et grâce, je dirais, au soutien occidental, qu'Israël possède effectivement une économie forte. On sait très bien qu'Israël, ce n'est pas un simple pays de tiers-monde. Israël est là de produits nationaux intérieurs très fortes. C'est comme la Belgique, comme la Hollande, etc. Donc cette économie forte fait partie du projet israélien, justement, pour atterrer d'abord des investisseurs, pour qu'ils, je dirais, investissent dans l'économie israélienne, mais aussi pour atterrer de la population. On sait très bien qu'une des raisons de ce qu'on appelle l'immigration juive vers Israël, c'est justement parce qu'il y a cette économie-là. Troisième élément, à mon avis, c'est le soutien de l'Occident. C'est très important, le soutien de l'Occident pour Israël. Et le soutien de l'Occident, d'abord, Israël, c'est un projet colonial occidental. Ce ne sont pas les Juifs qui ont créé Israël, c'est l'Occident qui a créé Israël, justement parce que c'est un projet colonial. Et quatrième et dernier élément important pour qu'Israël continue son projet, c'est d'avoir les médias. Les médias font partie de cette force d'Israël. Donc, quand on dit les médias, c'est-à-dire principalement les médias occidentaux, bien sûr, et on sait très bien que les médias occidentaux, on l'a vu, on le voit d'ailleurs dans les événements actuels à Gaza, combien ces médias occidentaux sont complètement de côté d'Israël. C'est la réalité. Mais heureusement, à côté de ce qu'on appelle les médias traditionnels, télévision, journaux, etc., etc., Mais il y a aussi ce qu'on appelle les médias alternatifs. Ce qui est très bien, d'ailleurs, heureusement pour les Palestiniens, qu'il y a ce qu'on appelle les médias alternatifs, c'est-à-dire les réseaux sociaux, qui jouent un rôle important maintenant de transporter l'information avec, pas nécessairement des journalistes, parfois des journalistes, mais parfois aussi des personnes simples, qui filment, qui font des vidéos. Et ces informations-là, elles sont passées d'une manière parfois massive au niveau international. Donc ces médias-là, ils sont importants. Et d'ailleurs, à mon avis, si on est arrivé à ce changement au niveau de l'opinion publique internationale vis-à-vis des événements tragiques à Gaza, c'est justement grâce à ce point, à cet élément-là, qu'ils jouent ce qu'on appelle les médias alternatifs au niveau international. Donc, oui, les médias occidentaux, ils sont toujours à côté d'Israël. D'ailleurs, quand il m'arrive de voir des émissions, de dialogues, de discussions sur les événements de Gaza, je vois à quel point ces médias-là, comment dirais-je, orientent le débat, posent les questions qu'ils arrangent. Justement, on ne pose jamais une question qui dérange à quelqu'un qui est pro-israélien. Donc, si on compte sur les médias occidentaux, on est foutu, comme on dit. Mais grâce à l'existence de ces médias de réseaux sociaux, je pense qu'on a une carte importante entre nos mains. Et par conséquent, il faut continuer à ce que cette carte-là joue son rôle au niveau international pour informer l'opinion publique internationale sur la vérité des événements de Gaza. Parce que le projet à Gaza, je ne veux pas parler de ce qu'on appelle le narratif israélien par rapport aux événements de 7 octobre. Mais le vrai projet israélien derrière les événements de Gaza, c'est les intérêts. C'est justement le gaz, c'est justement le canal. Et c'est ça ce qui cache les Israéliens. Ils ne veulent pas le dire. C'est pourquoi ils veulent vider carrément la bande de Gaza de ses habitants. C'est pourquoi la destruction, c'est pourquoi les massacres. De plus en plus, on compte maintenant plus que 1 000 massacres à Gaza. Quand on dit massacre, quand on bombarde une maison dans un quartier, c'est un massacre. Parce qu'il y a des dizaines de personnes qui sont tuées dans ce bombardement. Il y a plus que 1 000 massacres actuellement depuis le 7 octobre jusqu'à maintenant. Et ils vont continuer. Parce que la seule chose qu'ils sont capables de le faire à Gaza, les Israéliens, c'est de massacrer et de détruire les maisons. C'est la seule chose dont ils sont capables. Comment ça se fait que les médias occidentaux reproduisent justement le récit israélien, la version israélienne ? Il y a très très peu d'esprit critique, en tout cas au début. Maintenant, comme on voit bien qu'Israël ne va pas gagner, on entend un petit peu des critiques, mais jamais sur le principal. Comment expliquer ça ? Oui. Moi, je pense que ce sont les éléments sur lesquels Israël a construit son projet médiatique, je dirais, son discours, ce qu'on appelle le narratif israélien. Il y a cinq éléments, d'après mon analyse à moi. Premier élément, c'est qu'il a renversé ce qu'on appelle agresseur et victime. On sait très bien que depuis 75 ans, c'est le peuple palestinien qui est victime. Moi, je suis né dans un camp de réfugiés palestiniens, en Cisjordanie. Et bien, depuis 75 ans, nous sommes victimes de ce projet colonial. On a connu des massacres, on a bombardé les Palestiniens un peu partout, etc. On a tué tellement de personnes. On a mis en prison, toi tu as cité le chiffre 850 000, et en réalité, c'est plus que 850 000 qui ont connu l'emprisonnement dans les territoires occupés, parce qu'on est, d'après les sources des associations de droits de l'homme palestiniennes, elles citent déjà le chiffre de plus qu'un million de personnes qui ont connu l'emprisonnement en Israël. Donc, les victimes, c'est nous. Mais seulement, le narratif israélien, il est basé sur le renversement de ce principe-là. Israël devient la victime et les Palestiniens deviennent l'agresseur. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ce que le 7 octobre devient comme si c'est le début de tout. Or, le 7 octobre, c'est une conséquence dans ce conflit-là. Mais, excuse-moi, Anne disait, ça vient notamment du fait qu'il y a des médias qui appartiennent à des milliardaires et qui sont engagés avec Israël. Sans doute. Donc, elles voyaient ça comme cause. Mais, on a aussi un audiovisuel public. La RTBF n'appartient pas à un milliardaire franco-israélien. Mais, ne joue pas son rôle comme tel. Donc, voilà. Ça, c'est vrai. Donc, le 7 octobre n'est pas le début de ce conflit. Le 7 octobre, c'est une conséquence de ce conflit. Mais, ils ont voulu dire que c'est le début. Mais, l'attitude des médias, qu'est-ce qui fait que… Mais, elles s'inscrivent dans ce narratif israélien, en fait. Donc, elles répondent à ce narratif israélien. À mon avis, troisième élément, ce qu'Israël, on l'a vu, il a le droit à se défendre. Je n'ai jamais entendu parler d'un pays qui colonise un autre, qui a le droit à se défendre. Ça n'existe pas. Quand on est colonisateur, on est dans l'agression. Donc, le narratif israélien a joué sur ce rôle-là. Et on a vu les hommes politiques aux Soudan-Tours, de Biden à celui de l'Angleterre, aux Français, etc., etc., l'Allemand, tout ça, ils se sont rendus là-bas sur place. Et chacun d'eux, il a dit, Israël, il a le droit à se défendre, comme si Israël est la victime. Donc, c'est déjà aussi le renversement de la réalité. Et quatrième point, à mon avis, dans ce narratif israélien, ce qu'Israël, quand il exerce son droit de réposte ou de défendre, il ne s'attaque pas au peuple palestinien. Il s'attaque à une organisation palestinienne précise qui s'appelle Hamas. Et Hamas, il est sur la liste noire des organisations terroristes de l'Union Européenne. Donc, les Israéliens, ils le rappellent tout le temps. Tout le temps. Donc, il ne s'attaque pas au peuple palestinien. Alors, tout ce qui se passe en Cisjordanie, à Gaza, etc., comme si les bombes, quand ils sont lancés, ils sont lancés sur quelqu'un qui s'appelle Hamas. Ils sont lancés sur les maisons des gens. Et les gens sont le peuple palestinien. Et cinquième, je dirais, et quatrième élément de son narratif israélien, ce qu'Israël défend, les valeurs de l'Occident. Les valeurs de l'Occident dans cette région-là. Par conséquent, l'Occident doit être à côté d'Israël parce qu'il défend ses valeurs. Vous voyez ? Et d'ailleurs, je dirais, les mouvances politiques qui répondent tout le temps à cette idée-là qu'Israël défend les valeurs de l'Occident, c'est l'extrême droite. Moi, j'ai déjà entendu des déclarations de le maire de Porgmes d'Inverse, d'Inverse, oui, oui, comme il s'appelle, oui, donc... Deweyver, oui. Il a dit, Israël, c'est la lumière face aux ténèbres. Donc, c'est une phrase qu'il a dit dans une déclaration à lui. Donc, ça montre qu'à quel point, sur cinquième point, l'intérêt est joué par une partie de ce qu'on appelle la droite. C'est plutôt l'extrême droite. L'extrême droite répète cette phrase-là. Donc, Israël représente la lumière, alors que l'autre partie représente les ténèbres dans ce conflit-là. Donc, vous voyez, à mon avis, c'est ça le narratif israélien qui est... Mais seulement, il arrive à sa fin. Bien. Il arrive à sa fin, parce que ce narratif israélien, maintenant, n'est plus accepté. Donc, le monde, l'opinion publique internationale, il a une autre idée de ce qu'est Israël, de ce qu'il fait Israël, maintenant. Merci, Hamdan. Je me tourne vers Bissan, à Bou el-Naja. Vous êtes quelqu'un très actif ici, sur le terrain, avec les réfugiés palestiniens. Donc, j'aimerais, justement, que vous nous disiez quel est le sentiment de ces réfugiés, qu'est-ce qu'ils pensent, comment la Belgique les accueillait ou les accueille. Alors, bonsoir à tous, tout d'abord. Alors, moi-même, je suis réfugiée. Donc, fille d'un réfugié née dans un camp de réfugiés à Ragnonis et petite fille d'un réfugié qui a quitté ses territoires, donc sa terre de 48. Et voilà, donc, c'est... Donc, je représente vraiment, en fait, cette composante de la société palestinienne. Quel est le ressenti des réfugiés ? Aujourd'hui, ils se sentent un peu ignorés, méprisés. Ils ont le sentiment qu'ils sont délaissés. Ils se comparent à d'autres réfugiés qui ont été accueillis à bras ouverts par l'Europe et qui ne comprennent pas comment l'Europe les a accueillis dans ces conditions-là et qu'elle ne leur donne pas leur droit. On parle tout d'abord du droit à l'accueil. Et on a d'ailleurs des décisions, des arrêts du Conseil de l'État qui condamnent, justement, fait d'asile à accueillir les réfugiés. Mais la secrétaire générale à l'asile, donc, refuse d'appliquer la loi. Donc, ils se trouvent, justement, face à cette incompréhension. Donc, ils me disent si la loi... Enfin, si les institutions de l'État n'appliquent pas la loi, alors qu'est-ce que nous, nous sommes en mesure de faire ? Donc, la question, elle est là, elle est posée. Donc, la situation des réfugiés, elle est catastrophique. Beaucoup de réfugiés palestiniens et autres qui sont sans famille se retrouvent dans la rue avec aucun droit, aucune aide financière, pas de droit aux soins. C'est très compliqué parce qu'ils ne parlent pas la langue. Ils doivent être accompagnés à chaque fois. Ils doivent demander des papiers à chaque fois lorsqu'ils sont malades ou autres via fait d'asile. Donc, ces démarches qui sont très compliquées, qui empêchent leur intégration. Et qui empêchent qu'ils s'installent dans des bonnes conditions. Donc, ça, ne serait-ce que d'un point de vue de l'accueil. Ensuite, on ajoute la problématique du statut de réfugiés, donc de la protection. Donc, ils n'ont pas droit à la même protection. En tout cas, pour l'instant, les dossiers sont gelés. Et il n'y a aucune décision qui n'est prise quant à ces réfugiés-là, qui sont demandeurs d'asile, qui sont normalement sous protection des Nations Unies et de la Belgique, enfin, de l'Europe et de la Belgique. Aujourd'hui, on a beaucoup de... Ces gens-là se sentent dans un milieu hostile, ne sont pas les bienvenus. Nous, sur le terrain, on essaie de les accompagner, de les rassurer, pour ne pas qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils sont impactés de plein fouet par ce qui se passe. Il faut savoir que 80% des réfugiés qui sont ici, en Belgique, sont originaires de Gaza, donc ils sont impactés directement. Ils ont perdu au minimum une personne, voire plus. Et ils ont perdu leur maison, leurs souvenirs, leurs rêves. Et ces gens-là, malheureusement, la Belgique, quand on parle des fonds qui ont été levés pour la plainte à la CPI, de 5 millions d'euros, c'est super, c'est bien, et j'encourage la Belgique à faire ce genre d'action. Mais encore une fois, c'est pour la symbolique. A contrario, il n'y a que 49 000 euros qui ont été débloqués pour un soutien psychologique par la Belgique. Donc, en fait, là, il y a quand même un écart qui est énorme, sachant, là, quand on parle de réfugiés palestiniens, on parle de chiffres qui sont égaux à à peu près 60 000 personnes, 60 000 réfugiés palestiniens, ici en Belgique, dont 80 % se trouvent dans une situation de vulnérabilité extrême, et que 49 000 euros de fonds débloqués pour ce soutien psychologique ne sont pas assez, parce que les réfugiés sont présents dans toutes les villes de Belgique, et ce n'est pas assez. Alors, sur le terrain, nous faisons donc ce travail d'accompagnement. On essaie de trouver, par le billet associatif, des maisons d'accueil, des gens qui les accompagnent dans les démarches pour faciliter, justement, leur intégration, ou en tout cas, leur vie ici sur place. Et les médias, malheureusement, contribuent à ce que cette population soit diabolisée davantage, parce que les médias, et là, je reprends le point, vous dites pourquoi ces médias racontent la version israélienne, tout simplement, à partir du moment... Enfin, moi, je considère que les médias mainstream, ce sont les porte-voix des politiciens qui nous gouvernent. Donc, en fait, ils donnent la version officielle et non la vraie version journalistique, pas une version objective de ce qui se passe. Donc ça, c'est mon point de vue. Et à partir du moment qu'on diabolise toutes les populations du Sud, les Noirs, les Blancs, les Jaunes, etc., les médias eux-mêmes ne s'identifient pas dans cette partie de la population, mais s'identifient, et là, je parle encore une fois des médias occidentaux, s'identifient du côté du colonisateur, parce qu'ils ont un passé colonial qu'on ne peut pas négliger. Donc, eux, ils ne sont pas victimes, ils n'ont jamais été victimes, et ils ne peuvent pas se mettre à la place de la victime. Donc, et la victime pour eux, c'est Israël, parce que c'est eux qui sont agressés, et non l'inverse, parce qu'ils ont arrêté de faire leur travail journalistique, qui est au départ un métier à risque. Donc, et ils doivent aller chercher l'information pour justement informer la population. Mais ils ont choisi de faire de la désinformation, ou en tout cas de se contenter d'une version qui est toute faite, et de la colportée sur tous les médias occidentaux. Et donc, ils diabolisent, encore une fois, les Palestiniens partout. Et aujourd'hui, ce jeu dangereux des médias, il fait que les Palestiniens partout sont devenus des cibles. Donc, je pense que vous avez vu un peu à travers ce qui s'est passé il y a deux actes aux États-Unis. Donc, un enfant de 6 ans qui a été poignardé avec 26 coups de couteau, avec sa mère, trois jeunes palestiniens, enfin, ou trois jeunes personnes, on va dire, avec des kéfiers, qui ont été attaqués aux États-Unis. Et donc, et malheureusement, aujourd'hui, défendre la Palestine ou porter n'importe quel signe qui montre notre solidarité à la Palestine, nous rend des cibles directes à, justement, des attaques. malheureusement, parce que les médias ne font pas leur travail d'information et n'analysent pas la situation d'une façon objective. – On va revenir sur ça et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces actions. Je me tourne vers Ismaïl, qui est justement un réfugié. Et en parlant là, pendant la pause, j'ai découvert que ton histoire, c'est vraiment celle d'un réfugié. et peut-être que tu peux la partager. – Bon, je m'appelle Ismaïl. Je suis un fils de Teintre, c'est-à-dire, j'habite à Anvers. Alors, vous avez dit que les déclarations de M. Deweyver, le burguer-ministre d'Anvers, il a, c'est-à-dire, classifié les Palestiniens que ce sont des gens des sombres contre les gens d'Israéliens que ce sont les fils de la lumière. Bon, je suis né en Koweït. Après, je suis déplacé à l'Irak, la Syrie, la Jordanie, l'Egypte, la Palestine. Et après, je suis parti pour étudier le bachelor en Algérie. Et je suis revenu encore en Palestine pour sept ans. et je suis parti à la Palestine pour étudier le master en Tunisie. Et j'ai commencé le doctorat. Et après, je suis parti au Maroc, l'Espagne. Et maintenant, je suis en Belgique. Bon, ce voyage, c'est un voyage de quelqu'un qui est réfugié depuis le premier souffle. Parce qu'on n'a pas de patrie officiellement. C'était tellement difficile de trouver quelques places pour vivre là-bas. C'est ça. Alors, il y a quelque chose de très important que j'ai trouvé pour la couverture des médias. Il n'y a pas... Il n'a pas focalisé sur les détails humains pour la vie quotidienne pour les Palestiniens. Jamais. Par exemple, il y a une question évidemment sérieuse ici pour tout le monde ici, même pour le public. Est-ce que vous avez des noms pour des victimes ? Non. Bon, est-ce que vous avez des idées sur la superficie de la bande de Gaza ? Combien de kilomètres ? Ça, oui. C'est superbe. Est-ce que vous avez, par exemple, des informations sur les lois israéliennes ? Par exemple, s'il y a... Par exemple, j'étais un étudiant en Algérie. Il y a une histoire d'amour avec une fille algérienne. Elle était évidemment un canon. Bon, j'ai appelé mon père. Mon père, je voudrais marier cette fille. Elle est magnifique. Et bon, elle a dit, « Ok, je vais demander au bureau de... Comment on dit ? La coordination avec les Palestiniens. Cet bureau, ça, c'est pour les affaires civiles ? » Et la réponse était pour deux fois, non. C'était un choc pour moi. Pour la première fois de ma vie, je suis que je ne peux pas marier librement. Jamais. Pas moi seulement. Les gens de la bande de Gaza, même les gens de Cisjordanie. Si je voudrais, par exemple, marier une fille belge, il ne faut pas vivre là-bas, à la bande de Gaza, ou bien aussi Jordanie. Il faut vivre dehors de la Palestine. Deuxièmement, par exemple, pour déplacer, la liberté de mouvement n'existe pas. Pour seulement voyager de la bande de Gaza à la Tunisie, pour étudier le master, j'ai resté... Bon, ça dure combien ici pour les gens ici pour voyager pour un autre pays ? Directement, oui ? Elle a duré pour moi un an d'attente. Parce qu'il y a une liste si longue pour les gens pour attendre. Pourquoi ? On ne peut pas, dans cette époque, voyager librement. Parce qu'il faut avoir des maladies catastrophiques ou bien comme le cancer et tout, pour voyager. Ou bien être un étudiant, ou bien avoir une autre nationalité, ou bien avoir un contrat de travail. Seulement, pour voyager, pour le loisir, non, jamais. C'est difficile. Alors, pour, par exemple, soigner dans les hôpitaux, c'est ici magnifique. le système santé est si extraordinaire, mais chez nous, à la bande de Gaza, jamais. Ma mère, par exemple, qu'elle était une malade de cancer, on a demandé à l'israélienne, s'il vous plaît, on veut transformer le cas de ma mère pour un hôpital israélien. et la réponse était non. Point final. Pour trois mois, ma mère était devant moi jour chaque jour. Et moi, avec les mains croisées, je ne peux faire rien. C'était jusqu'à ce moment un trauma pour moi. Pourquoi ? Nous sommes des êtres humains comme les autres. Mais ce n'est pas la vérité. est-ce qu'il y a des médias qui focalisent sur des histoires comme ça de la vie quotidienne des Palestiniens ? Jamais. Je n'ai pas trouvé évidemment ça, que ça c'est, sincèrement pour dire ça, c'est tellement rare de trouver des médias qui focalisent sur ça. Alors, il ne faut pas parler sur les affaires politiques tout le temps. Parce que seulement, ça ne bouge pas l'union publique. Jamais. Ou bien, c'est tellement difficile de trouver des modifiés, comme on dit, c'est des raisons pour modifier, ou bien, pour pousser les gens pour être pro-palestiniens. Il faut trouver des histoires pour les êtres humains des Palestiniens. Ce ne sont pas seulement des chiffres. La plupart des médias ici en Belgique, parce que je comprends le néerlandais, le français, je trouvais que c'est comme les résultats des matchs. Deux contre six, six contre seize. Ce n'est pas comme ça. Il faut parler sur la vie quotidienne des Palestiniens. Je suis tellement reconnaissant pour M. Michel Collin parce qu'il a évidemment résumé la plupart de notre histoire pour les affaires politiques et les mensonges et la guerre des informations et tout. Merci. Merci Ismaël pour ce témoignage très courageux et très émouvant. Bien entendu, Télé Palestine dont j'ai parlé et que je vous appelle à soutenir va certainement donner la parole. On est une toute petite équipe donc on arrive à faire pas 10% du travail. Donc on a vraiment besoin de coups de main pour nous aider à donner la parole aux Palestiniens. C'est ça l'idée de Télé Palestine. On va certainement passer très vite à vos questions et on va certainement voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider les réfugiés, pour faire la pression, pour répondre à tout ce qui vient d'être dit. Mon dernier invité c'est Yann Fermont, avocat, avocat très spécialisé dans beaucoup de problèmes internationaux des guerres provoquées par les Etats-Unis et l'Europe. Yann, on a, on entend parler de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide. Les gens se demandent est-ce qu'on peut faire quelque chose sur le plan du droit ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment faire pression ? Comment tu vois ça en tant qu'avocat ? Merci Michel. Alors, je pense qu'en tant que juriste, il y a en tout cas trois domaines dans lesquels on peut intervenir et très rapidement sur chacun de ces points. D'abord, on peut contribuer à la clarification qui est nécessaire en répondant aux arguments qui sont mis en avant, qui sont des arguments en même temps politiques, mais qui ont aussi un fondement juridique et parfois prennent aussi une forme juridique et dont tu as parlé. Et donc, ici, dans la présente situation, c'est évidemment ce couple terrorisme et droit à l'autodéfense contre le terrorisme. Et pour moi, c'est une double escroquerie intellectuelle et juridique. Parce que d'un côté, en qualifiant les combattants palestiniens de terroristes, c'est clair qu'on est face de cette façon tout à fait le fait qu'il y a un conflit armé entre la Palestine, le peuple palestinien d'un côté et l'État d'Israël de l'autre côté, en traitant les combattants palestiniens qui sont en fait partis à un conflit armé entre le peuple palestinien et Israël de terroristes, on leur enlève en fait cette capacité de combattants dans une guerre, de combattants dans un conflit armé. Et donc, c'est une escroquerie on les décrit comme des simples criminels terroristes alors qu'en réalité, c'est des gens qui, même dans le droit international, ont un statut parce que les combattants, même si ce n'est pas des combattants, je dirais, qui font partie d'une armée étatique, les combattants dans un conflit armé ont un statut particulier. Et donc, une des conséquences de ce statut particulier, c'est qu'ils peuvent faire ce qu'un combattant dans une guerre peut faire, c'est-à-dire attaquer des militaires, attaquer des cibles militaires, c'est légitime dans le droit de la guerre. Et donc, en les qualifiant de terroristes, on falsifie la situation, c'est une escroquerie. Et de l'autre côté, c'est aussi une escroquerie, parce qu'on parle du droit à l'autodéfense d'Israël, le seul droit à l'autodéfense que le droit international connaît, c'est celui qui est repris dans l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Mais c'est un droit à l'autodéfense pour les États qui se font attaquer par un autre État dans le cadre d'une guerre d'agression. Évidemment, ici, on met tout à fait les choses sur la tête. Un occupant qui mène une guerre illégale d'agression contre un autre peuple, parce que c'est exactement ce qu'Israël fait, ne peut évidemment jamais, en droit international, invoquer un quelconque droit à l'autodéfense. Ça n'existe pas. Et donc, on nous a bassiné les oreilles avec le terrorisme, le terrorisme contre lequel Israël exerce son droit à l'autodéfense, et aussi bien d'un côté que de l'autre côté, c'est des escroqueries intellectuelles que tu as dénoncées et dont tu as parlé dans ta présentation tout à l'heure, mais c'est aussi des escroqueries juridiques, c'est des escroqueries, c'est des falsifications du droit international par rapport à la situation sur le terrain. Et je crois qu'en tant que juriste, nous avons surtout des juristes qui travaillent dans le domaine international, nous avons le devoir de participer à cette clarification et de montrer que c'est effectivement des escroqueries. Deuxièmement, nous avons évidemment le devoir de participer à la défense de tous ceux qui se font criminaliser maintenant parce qu'ils sont actifs dans le mouvement de solidarité. Et donc, je pense notamment à mes amis de Samidou en Allemagne qui se font criminaliser, qui se font interdire parce qu'ils utilisent le slogan « La Palestine sera libre de la rivière à la mer, du Jourdain à la mer » et dont on dit « C'est scandaleux, c'est antisémite, c'est je ne sais pas quoi encore » et donc il faut interdire cette organisation. Alors qu'en réalité, la seule chose que ce slogan dit, c'est qu'il faut un État sur le territoire palestinien et alors on peut discuter. Deux États ou un État, c'est une question politique à discuter, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Les Israéliens ont rendu les deux États impossibles, ils ne veulent pas les deux États. » Donc la seule solution, la seule perspective d'avenir, c'est un État où les gens vivent sur un pied d'égalité, où tout le monde est égal, à un État démocratique, où tout le monde est... Le slogan ne dit que ça. J'ai lu la semaine passée un excellent article d'un rabbin, un rabbin américain qui dit « Moi, c'est from the river to the sea. » Donc moi, je suis pour ce slogan parce que je suis contre les États ethno-nationalistes, je suis contre les États basés sur les Palestiniens d'un côté, les Israéliens, les Juifs israéliens de l'autre côté, je suis pour un État où tout le monde est égal. Eh bien, ce type de raisonnement, ce type d'expression est criminalisé au point où on interdit des gens de crier ça dans les manifestations, on les arrête, on interdit des organisations. Et donc là, il y a un devoir important, je pense, pour nous, au niveau de la défense juridique. Et puis, il y a évidemment la question majeure à laquelle tu as fait référence, de la lutte contre l'impunité. Sur cette question-là, évidemment, il faut poursuivre, il faut essayer d'amener en justice les responsables des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité comme l'apartheid, des crimes de guerre qui sont commis actuellement et du crime d'agression. Parce que souvent, on oublie cet aspect-là. Il y a un crime d'agression qui est commis également. Mais je veux dire, par rapport à cela, je veux dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Il n'y a pas de poursuite et il n'y a pas de processus de responsabilité pénale sans preuve. Sans preuve solide. On ne peut pas faire un procès pénal avec quelques coupures de presse ou des choses qu'on a ramassées à gauche et à droite. Ça n'existe pas. On ne peut pas avoir un espoir d'obtenir une condamnation si on n'a pas les preuves sur le terrain. Il y avait des organisations palestiniennes qui travaillaient depuis dix ans à la recolte de ces preuves. Le Centre palestinien pour les droits humains, PCHR, Palestinian Center for Human Rights à Gaza, dirigé par mon ami Raji Sourani, voilà, bon, Raji Sourani, je ne sais pas parce qu'il est mon ami déjà. Voilà. Raji Sourani et Al-Mezan, autre organisation active au Gaza et Al-Haq, dirigée par Shawan Jabarin qui est active dans le West Bank. Ces organisations, pendant toutes les guerres précédentes de Gaza, on voyait que ces organisations documentaient les crimes minute par minute. Il y avait une bombe qui tombait à Gaza, PCHR publiait sur son site internet à quel moment, à quelle heure la bombe était tombée, quel type de bombe avait été utilisée parce qu'ils avaient des enquêteurs sur le terrain, quelles étaient les victimes, pourquoi il n'y avait pas de légitimation militaire d'avoir bombardé cet endroit. une des premières choses que les Israéliens ont fait maintenant pendant la guerre, c'est bombarder les bureaux de PCHR, détruire absolument toute l'infrastructure de PCHR et ils ont essayé deux fois de tuer Raji Sourani, deux fois, ils ont d'abord bombardé sa maison à lui et ensuite, ils ont bombardé le lieu où ils avaient trouvé un refuge. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que les Israéliens ont bien compris qu'il n'y a pas de procès, pas de condamnation contre eux sans les preuves de ces organisations. Pendant dix ans, ces organisations, je pense, peut-être tous les mois ou tous les deux ou trois mois, étaient dans le bureau du procureur de la Cour pénale internationale à l'AE avec des caisses de preuves. Et les Israéliens savent bien que c'est ce travail des organisations palestiniennes sur le terrain qui est la base pour tout processus, comme on dit en anglais, d'accountability. de responsabilité. Donc, on n'arrivera jamais à une condamnation de qui que ce soit si ce travail-là n'est pas protégé. Et donc, pour moi, c'est, pour nous, juristes, c'est la première chose. C'est d'aider ces organisations à reconstruire leur capacité qui a été détruite d'une part par les bombes israéliennes, littéralement, mais qui aussi ont été criminalisées. Al-Haq a été désignée comme organisation terroriste par le gouvernement israélien. Ces bureaux ont été fermés avant le conflit et, je trouve ça invraisemblable parce qu'on parle tout le temps de, on a donné 5 millions à la Cour pénale internationale, mais tous les financements européens de ces organisations ont été supprimés. Raji Surani s'est vu, le PCHR s'est fait supprimer, s'est vu supprimer ses subsides pendant le conflit par la Suisse et par la Suède qui étaient deux donateurs importants à cette organisation. L'Union européenne a rendu dans la pratique impossible que ces organisations obtiennent encore un centime de l'Union européenne en exigeant qu'ils signent une clause comme quoi ils ne vont pas inciter à la haine. Et les organisations refusent évidemment parce qu'ils savent que quand on dit on est pour un État, alors c'est l'incitation à la haine. Et donc pour moi notre première tâche c'est de faire en sorte que ces organisations retrouvent leur capacité pleine et multipliée par rapport à ce qu'ils avaient avant de documenter, de rassembler les preuves sur les crimes commis par Israël. Alors est-ce qu'on peut faire quelque chose parce que pour moi c'est la première tâche est-ce qu'on peut faire quelque chose en plus ? Oui évidemment on peut aller à la Cour pénale internationale. Je suis moi très sceptique pour le moment parce qu'on voit que le procureur de la Cour pénale internationale quand il va en Israël alors que la Cour pénale a déjà dit dans un arrêt un ancien arrêt qu'elle a la juridiction sur ce qui se passe à Gaza dans les territoires occupés et à Jérusalem-Est ce qui est important évidemment. La première chose que ce procureur fait c'est de faire des déclarations en Israël où il dit nous avons un pouvoir de juridiction à Gaza et sur les territoires occupés il oublie Jérusalem. Donc pourquoi il oublie Jérusalem ? Selon moi c'est très simple parce que l'occupation de Jérusalem c'est le seul crime pour lequel il ne faut pas des preuves du terrain parce que c'est un crime qui est commis par des décisions gouvernementales. C'est un crime qui est commis qu'on peut documenter simplement en regardant le journal officiel israélien. Donc la première chose que le procureur actuel de la Cour pénale internationale fait c'est oublier cette partie-là essayer d'escamoter ça. La deuxième chose qu'il fait c'est avec fracas il dit je vais faire quelque chose contre les colons violents dans le West Bank. Et ça va de soi qu'il faut faire quelque chose contre ces gens. C'est vraiment c'est des criminels c'est très simple mais en même temps il y a un piège parce que si on dit on va faire une enquête contre les colons violents et contre la masse qui reste en dehors de la menée qui est protégé c'est l'état israélien évidemment c'est l'état israélien et donc par cette manœuvre-là qui a été entamée par Blinken le ministre des affaires étrangères américain où le procureur a immédiatement le procureur de la CPI a immédiatement réagi et d'ailleurs aussi notre premier ministre qui a dit on va refuser le visa à ces colons violents mais en réalité ça a l'air d'être une action on fait quelque chose et donc les 5 millions on verra où ils vont mais je crains qu'ils vont aller vers cette enquête-là et en même temps l'enquête sur l'apartheid l'enquête sur la colonisation qu'est-ce qu'on en fait ? A mon avis elle risque de passer à la trappe si on ne reste pas mobilisé si on ne continue pas à faire une très grosse pression sur la Cour pénale internationale La Cour pénale internationale qui est défaite par l'armée israélienne est finalement par l'armée israélienne Voilà et donc alors il y a à part la Cour pénale internationale il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire donc il y a un procès aux Etats-Unis contre George Bush qui est fait par des amis le Centre for Constitutional Rights où en fait on lui reproche de ne pas avoir agi pour prévenir le génocide c'est un procès qui est en cours il y a un procès en Angleterre fait par Al Haq et une organisation paristhinienne en Grande-Bretagne contre les livraisons d'armes il y a on sait qu'il y a beaucoup de livraisons d'armes ici aussi en Belgique aussi il y a les tribunaux nationaux qui peuvent être les tribunaux belges français allemands qui peuvent être compétents pas seulement dans le cadre de la soi-disant compétence universelle on peut juger des crimes de guerre dans le monde entier mais on oublie souvent que toute une série de ces criminels ont deux passeports dans leur poche et donc ils ont un passeport belge français et israélien et donc quand un belge commet un crime à l'étranger contre des étrangers il suffit qu'il y ait une dénonciation des victimes de ce crime pour que la justice belge puisse agir donc il y a plein de possibilités il y a les organisations de l'ONU souvent on voit le conseil de sécurité il sait rien faire l'ONU ne sait rien est impuissante mais en réalité c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a vu le vote à l'assemblée générale de l'ONU il y a quelques jours où on a vu que Israël est totalement isolé totalement isolé les états-unis évidemment restent derrière Israël quelques autres états notamment et l'Ukraine l'Ukraine oui quel miracle il y a aussi la micronésie je pense donc il y a comme ça donc quand on parle d'isolement mais là dans l'ONU dans l'assemblée générale on voit l'isolement d'Israël donc c'est aussi agir dans cette institution juridique parce que c'est une institution de droit international c'est aussi une action juridique la rapporteure spéciale des Nations Unies du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur la Palestine sur la situation en Palestine Francesca Albanese mais elle fait un travail formidable donc il y a des possibilités d'agir à ce niveau-là les tribunaux nationaux dans le cadre du droit pénal dans le cadre des fournitures d'armes dans le cadre de la responsabilité de nos gouvernements les organes des Nations Unies et évidemment aussi la Cour pénale internationale oui il faut le faire même si pour les raisons que j'ai exposées je suis par rapport à cela pour le moment en tout cas très sceptique sur les chances d'aboutir voilà ça c'est quelques pistes d'action juridiques qu'on peut prendre et qui sont je dirais le prolongement de ce que tu as expliqué tout à l'heure qui sont parce que le juridique et le politique évidemment ça ne s'est jamais séparé le juridique et le sociétal ça ne se sépare jamais mais donc ça c'est des points sur lesquels les citoyens qui veulent se mobiliser pour la Palestine peuvent se mobiliser aussi pour utiliser ces leviers juridiques mais c'est important surtout que le mouvement de masse continue que les gens restent dans la rue parce que le procureur de la Cour pénale internationale je vous garantis qu'il n'agira qu'il ne cèdera un tout petit peu qu'il ne commencera un tout petit peu à se bouger qu'à condition qu'il continue à y avoir des milliers de gens dans la rue parce que là il se sentira à un certain moment obligé de bouger un peu bien je crois je crois je crois qu'on vient d'entendre toute une série de choses très très importantes j'ai appris des choses que je ne connaissais pas des problèmes posés des propositions d'action on va vous donner la parole tout de suite mais je voudrais dire une chose on voit bien qu'il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de choses à faire sur le plan des réfugiés du droit de l'information des élections qui viennent d'interpeller les politiques il y a beaucoup à faire chacun dans son coin je pense que c'est compliqué et donc je vais proposer que tous ceux qui ont envie de faire quelque chose viennent nous trouver là au stand et aussi Mohamed et qu'on décide d'organiser peut-être une prochaine réunion simplement sur qu'est-ce qu'on fait qui peut faire quoi et je vous garantis qu'il y a besoin d'énormément de gens et que chacun peut faire quelque chose ne dites pas je ne m'y connais pas je ne suis pas spécialiste etc je pense au contraire que chacun peut faire quelque chose et c'est ce que je vais proposer avec Mohamed qu'on se retrouve bientôt pour une réunion sur des perspectives d'action je vais maintenant demander un micro dans la salle pour entendre vos questions j'insiste des questions et brèves pour que quelques autres personnes puissent encore parler le micro il est là parlez bien dans le micro qu'on vous entende bien bonsoir bonsoir à tous tout d'abord je souhaite la libération de tous les peuples opprimés peu importe où ça se passe ma question est la suivante est-ce que vous croyez vraiment que la CPI va faire quelque chose puisque selon les informations que j'ai ils ont quand même emprisonné Jean-Pierre Bemba et Laurent Bagbo donc des anciens présidents et vice-présidents africains avec des dossiers très très maigres voire quasiment rien dedans ils sont restés presque dix ans ou plus et lorsqu'on vous écoute je doute pas du tout qu'il y a des millions et des millions d'informations et de preuves pour ces massacres moi je pense pas je crois pas que la CPI va faire quoi que ce soit parce que c'est un organisme comment dire administratif trop lourd et comme toutes les organisations mondiales globalistes ils ont des patrons donc ma question c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose à travers un autre organisme ou une autre institution internationale voilà bien ça c'est une question pour Yann qui a dit que les tribunaux belges aussi étaient compétents et que donc on peut peut-être réfléchir ce serait en tout cas bien qu'il y ait un avocat qui vienne dans cette réunion pour donner des conseils sur ce qu'on peut faire Yann mais sur la cour pénale internationale c'est très compliqué parce que c'est un organe extrêmement politisé quand les organisations palestiniennes ont commencé à travailler avec la cour pénale internationale c'est-à-dire à fournir à la cour pénale internationale des preuves parce que soyons clairs il n'y a évidemment aucun enquêteur de la cour pénale internationale qui va aller sur le terrain ça doit venir des organisations qui sont établies sur le terrain il n'y a pas d'autre possibilité ils étaient très sceptiques mais ils ont continué le travail et je crois qu'ils avaient raison parce qu'il faut aussi mettre ces organismes devant leurs responsabilités alors au début ils croyaient que la procureure de l'époque Mme Bensouda n'allait rien faire Mme Bensouda elle a bougé ses pions je dirais lentement et à la fin de son mandat elle a fait quelque chose d'intéressant elle a demandé à la cour aux juges donc pas le procureur mais les juges l'autorisation d'ouvrir une enquête et les juges ont autorisé Bensouda à ouvrir une enquête ce qui était une étape importante et donc on voit là que ces organes ne sont pas non plus des blocs monolithiques que dans ces organes il y a différentes opinions il y a des gens qui mais dans des conditions extrêmement difficiles parce que quand Mme Bensouda a obtenu l'autorisation d'ouvrir une enquête sur la situation en Palestine les américains l'ont directement mis sur la liste des sanctions donc si les américains mettent quelqu'un sur la liste des sanctions surtout quelqu'un comme Mme Bensouda moi j'ai plutôt je suis plutôt je dirais d'avis qu'il faut la défendre et qu'il faut sérieusement examiner si ce qu'elle a fait n'est pas quand même important je crois oui ce que je vois que c'est le procureur actuel ce que je vois c'est que c'est que le procureur actuel en tout cas donne l'impression de vouloir détricoter tout ce travail depuis qu'il a pris son mandat il a refusé de recevoir les organisations palestiniennes alors qu'avec Bensouda ils étaient ils avaient un échange quasiment permanent donc il y a des choses qui avancent qui reculent qui avancent qui reculent je crois qu'il faut continuer à le faire mais il ne faut pas se faire aveugler par ça il faut utiliser tous les forums dont j'ai parlé tout à l'heure toutes les possibilités et il y en a beaucoup l'ONU les tribunaux nationaux etc il y a beaucoup de choses différentes et on doit essayer partout d'enfoncer la porte ok question suivante le micro se trouve bien alors il y a une question là-bas au fond et puis une ici devant pour aller plus vite madame ici et après il y aura monsieur au fond là voilà comment ? ah c'est embêtant oui j'ai une question mais juste avant je voudrais juste dire je voudrais motiver cette salle à passer à l'action dans la mesure où j'ai gesté une conférence à l'ULB organisée par les étudiants du cercle arabe et européen des étudiants de l'ULB et c'est une habitude chez eux ils se font un point d'honneur de ne pas quitter la salle sans avoir trouvé des actions à réaliser ils se font un point d'honneur on ne part pas si on n'a pas trouvé quelque chose à faire et donc on pourrait on croule sous cette tragédie on pourrait se sentir impuissant et ça pourrait nous mettre dans un état d'inhibition et de paralysie si on se dit qu'on est impuissant mais je trouve qu'on doit retrouver cette puissance on en a c'est faux de se dire qu'on est impuissant il y a plein de choses à faire il y a plein de choses à faire et franchement moi j'ai plein d'idées si vous n'en avez pas moi j'en aurais pour vous je me mettrai à côté de l'investigation parce que j'en ai plein à vous donner parce que moi-même j'ai fait cette démarche j'ai passé de l'impuissance à retrouver une puissance d'action ça c'était juste pour vous motiver en disant on a besoin de force et ils ont besoin nous on ne peut pas les laisser tomber certainement pas très bien venez près de madame pour déjà assister à cette conférence j'ai écrit plein d'idées et alors je voulais juste vous dire vous poser une question par rapport aux médias mensonges est-ce qu'il est opportun puisque j'imagine qu'il y a une commission éthique de l'audiovisuel est-ce qu'il est opportun qu'on écrive et qu'on bombarde la commission éthique pour manquement journalistique est-ce que c'est opportun est-ce qu'on doit mettre notre adresse personnelle il faut savoir que personnellement moi je suis juste une infirmière et enseignante aussi je donne beaucoup d'informations à droite à gauche et j'ai remarqué que maintenant je suis un petit peu hackée enfin voilà j'ençois des coups de fil bizarres tant pis je m'en fous je vais les bloquer c'est pas un problème mais je vais dire est-ce qu'on doit mettre son adresse personnelle ou est-ce qu'il voudrait mieux créer une autre adresse ou je sais pas quoi enfin donnez-nous peut-être des pistes et ce qu'on risque aussi éventuellement merci je pense que c'est une oui je pense que je pense que c'est une bonne chose de déposer plainte au CSA il y a effectivement une procédure je ne dirais pas de les bombarder je pense qu'il vaut mieux rédiger un certain nombre de plaintes très précises très concrètes sur des articles en montrant soit que des termes qui ont été employés n'étaient pas corrects par exemple terrorisme je pense qu'il faudrait aussi demander s'ils ont rectifié des informations erronées qui ont été données sur les bébés décapités l'hôpital qui serait un centre de commandement militaire et des choses comme ça demander s'il y a eu des rectifications et pourquoi pas et je pense que oui ça vaut vraiment la peine de le faire et on peut certainement vous aider sur ça dans la revenez-vous de nous trouver ou dans la réunion qui a été faite il y a monsieur et puis derrière au fond depuis longtemps on lève la main oui moi en fait je voulais poser la question suivante aujourd'hui il y a deux organismes qui dépendent des nations unies où l'état de palestine l'autorité palestinienne n'a pas le statut d'observateur mais d'état à part entière et c'est notamment l'SPI si à l'SPI l'état de palestine est reconnu comme état et comment se fait-il que l'état de palestine ne couvre pas justement le travail que vous indiquez tout à l'heure de ces organismes et d'autres dont les bureaux ont été saccagés et bombardés dernièrement à Gaza qui veut répondre Hamdan ou Yann en tout cas d'après mes informations effectivement donc l'état de palestine donc c'est vrai au niveau des Nations Unies il est observateur donc c'est pas un état comme les autres mais au niveau de certaines organisations internationales comme le CPI justement l'état de palestine il a adhéré à cette organisation maintenant quand on adhère donc on devient un membre je suppose parce que ça c'est la logique si on est un membre on a je dirais les droits comme les autres en tout cas je sais que depuis 2018 je crois qu'il y a un dossier déposé par l'état de palestine qui concerne tout ce qui est colonisation les guerres de Gaza les différentes guerres et les prisonniers palestiniens ou ce qu'on appelle les détenus palestiniens donc il y a trois sujets maintenant il y a bien sûr ce qui se passe maintenant à Gaza Yann juste un détail en fait on ne peut pas dire que la CPI a reconnu l'état de palestine ce n'est pas vrai donc la CPI dans la décision où ils se disent compétents pour connaître dit on n'a pas c'est pas notre rôle de reconnaître des états c'est pas le rôle de la CPI elle n'a pas aucune autorité pour reconnaître ou pas reconnaître des états on constate que l'état de palestine est une partie au statut de l'homme c'est à dire ce qui fonde la CPI donc c'est un détail technique il faut faire un peu attention parce que j'entends souvent oui mais la CPI a reconnu ce n'est pas tout à fait vrai ce qui est important là dedans ce qui est réellement important c'est pas que la CPI aurait reconnu l'état de palestine ou pas parce que c'est pas son devoir c'est qu'elle a dit on peut juger les crimes qui sont commis en palestine c'est ça qui est important on peut juger ce qui se passe à Gaza dans le West Bank et à Jérusalem Est et évidemment Jérusalem Est comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un élément clé oui bonsoir et merci d'être présent donc moi la question est simple c'est comment mettre en perspective ce qui se passe aujourd'hui à Gaza avec ce que Jacques Attali a annoncé en disant que finalement nous terminerons avec un gouvernement mondial dont Jérusalem sera la capitale je vous remercie oui encore une question allez on va prendre encore quatre questions ici devant parce qu'évidemment on a beaucoup dépassé les horaires et ici une première question voilà j'avais entendu parler d'une solution à un état mais est-ce qu'on ne courrait pas le risque dans ce cas là d'avoir une situation de polarisation comme l'a connu le Liban au cours de sa guerre civile et comment voyez-vous dans ce cas là un état unitaire sans connaître les difficultés comme par exemple connu certains pays africains du Sahel où on s'est retrouvé avec les nomades du nord et les sédentaires du sud et avec des polarisations ok on a compris la question Ismaël veut répondre c'est une question tellement difficile à répondre parce que premièrement s'il y a quelqu'un qui va dire qu'on vaut la solution pour un seul état c'est à dire ça c'est antisémitisme mais évidemment il y a un groupe des juifs pro-palestines ce sont des pro-pour cette solution moi aussi avec eux il y a des autres ce sont des palestiniens qui travaillent maintenant pour cette solution oui on vaut qu'un seul état pour tout le monde avec l'égalité pour tout le monde c'est à dire s'il y a une personne juive ou bien un musulmane ou bien un chrétien c'est pas la question pas du tout c'est un état pour tout le monde c'est une patrie pour tout le monde mais le problème là ça c'est pour les israéliens c'est pas accepté pourquoi la plupart des israéliens ils ont beaucoup de profite de prophète alors il faut pas laisser tout ça pour les palestiniens gratuitement le problème alors c'est pour lutter décenné décenné même pour si longtemps pour avoir ou bien réagir cette comment on dit solution pour moi c'est tellement acceptable la Palestine pour tout le monde et c'est déjà accepté il y a par exemple des gens comme monsieur Elam Pappé il est tellement célèbre israélien juif il a écrit beaucoup de livres sur cette question et sur cette solution oui moi je pense que lorsqu'on parle d'un seul état avant de parler d'un seul état on parle de l'arrêt de la colonisation donc à partir du moment qu'il y a l'arrêt de la colonisation il n'y a plus de conflit donc les gens qui souhaiteront rester qui ne se reconnaissent pas dans ce projet colonial resteront en Palestine avec grand plaisir et seront accueillés en Palestine avec grand plaisir donc le débat ne se poserait même pas et on n'est pas encore dans la situation du Liban c'est encore autre chose et loin encore de ce qui de se passer comme c'est le cas dans le Sahel ou en Afrique etc et en Afrique du Sud on n'a pas fait deux états on a fait un état grosso modo ça fonctionne il reste beaucoup d'injustices économiques et sociales mais grosso modo ça fonctionne et nous on se reconnaît justement en fait en Afrique du Sud et on mène le même combat que ce soit l'apartheid que ce soit le boycott etc et puis je finirai après par la suite sur les actions menées parce que je voudrais parler de quelque chose mais qui concerne le boycott donc si vous me laissez un peu un temps de parole à la fin oui très bien on retient cette idée on va clôturer sur l'action monsieur a une question on a aujourd'hui parlé je pense que beaucoup de l'Occident qui est un accident il cause beaucoup d'accidents dans le monde mais malheureusement je ne vous ai pas entendu parler du monde arabe et des médias dans le monde arabe et en plus aussi des palestiniens eux-mêmes l'OLP l'FDLP le Hamas etc où il y a parfois des dissensions entre eux parce que si on voulait gagner cette guerre il faut l'union ça va on a compris la question il y en avait une là oui au micro s'il vous plaît on va juste prendre des questions et on répondra globalement après et puis il y en a encore une là voilà je voulais juste savoir ce qui était devenu Ziad Medouk pardon je voulais savoir ce qui était devenu Ziad Medouk Ziad professeur à Gaza on a plus de nouvelles il envoie tout le temps des vidéos mais la dernière fois c'était il y a une semaine il était le chef du département français avec l'université de l'Esa oui on va répondre après on va répondre après il prend encore là une question et là une question et une dernière très brève s'il vous plaît oui ma question est la suivante même s'il n'y a pas de réponse pour aujourd'hui mais ça peut faire donc mais une question quand même pour les prochaines fois c'est à propos de deux états parce qu'il y a un côté juridique et un côté maintenant l'évolution des choses le côté juridique c'est que et ça normalement que ce soit dans le clan israélien ou chez les palestiniens ils refusent les deux états parce que les israéliens pour eux la terre sainte c'est la Cisjordanie donc ils ne vont pas libérer la Cisjordanie aux palestiniens donc pour eux deux états sur les territoires de 67 pour eux ça ne les intéresse pas donc c'est pas possible et pour les palestiniens pour les palestiniens la création d'un état d'un état palestinien sur les territoires de 67 actuellement il y a une mentalité sur ça n'a pas de base juridique et votre question et votre question l'autre question c'est que on doit comme donc c'est pour vous Michel Collant comme vous avez suivi donc pas mal de guerres donc depuis qu'on ne connait que des guerres l'avenir on sait que l'Amérique perd ses guerres alors maintenant comment vous voyez la suite c'est à dire maintenant l'évolution parce que le 7 octobre pour les israéliens c'est l'équivalent chez nous de 67 c'était le choc maintenant les choses se sont inversées alors moi je suis je suis progressiste je comprends la question ça va je comprends la question le micro pour Vajdi pour monsieur en rouge et puis on fait des réponses conclusions rapides ça va bonsoir tout le monde je vais faire vite donc je vais poser 3 questions 10 secondes par question donc je suis bon pour les 30 secondes la première c'est pas une question c'est plus une affirmation en fait qui sommes-nous pour décider à la place des palestiniens qui sont les propriétaires des terrains et de la terre s'il faut un état ou deux états ou dix états s'ils le veulent le vendre par la suite ils seront libres de le faire tout ce qu'ils veulent se retrouver leur souveraineté et leur liberté la deuxième des questions comme il y a un avocat en fait comment croire encore au droit international qui a été bafoué qui est aux mains de l'impérialisme américano-sioniste depuis des années il y a plus d'une centaine de résolutions qui n'ont jamais été respectées personne n'en fait rien il n'y a aucune contrainte donc ils feront toujours ce qu'ils veulent et pour l'aspect pratico-pratique en fait le quotidien des palestiniens en Belgique et des militants de toute origine en Belgique il y a qui sont confrontés on est confrontés en général ça ne pourra en témoigner aux violences policières aux restrictions dans l'espace public aussi bien pour les manifestations on ne peut plus rester sur une place à plus de deux ou trois personnes au-delà d'un certain horaire décidé par le bourgmestre et même les drapeaux sont interdits dans l'espace public voilà merci on a compris oui et la dernière question ici avant des réponses que je vais demander très brève aussi parce que sinon il n'y a pas de soucis donc depuis une semaine je vous dis je passe directement aux actions je porte mon châle dans le métro et quand je descends c'est toujours le châle avec Palestine qui se met qui se montre partout et donc ça fait deux jours j'ai reçu un appel bizarre avec une certaine Bella une fille très jeune et d'un numéro qui est bizarre qui n'est pas de la Belgique et donc j'aimerais savoir ici j'ai demandé tout à l'heure à votre collègue aussi Michel Collant j'ai demandé là-bas qu'est-ce qu'on peut faire avec ces numéros est-ce qu'il y a un endroit où on peut mettre ces numéros pour au moins les identifier ou pouvoir mettre une base de données ou quelque chose pour ces données et que pour la suite est-ce qu'on peut faire quelque chose aussi contre ça donc ça veut dire que porter juste une châle c'est très fort et qu'ils prennent ça au sérieux vraiment très bien merci pour ces très bonnes questions je vais demander à nos intervenants de répondre rapidement aussi et de faire leur conclusion on a demandé des nouvelles de Ziad jusqu'à ce moment il y a des problèmes avec les communications parce que quelquefois il y a manque des communications par exemple jusqu'à ce moment pour quatre jours il n'y a pas de communication avec ma famille même alors c'est difficile je sais mais il faut attendre pour quelques jours je souhaite que M. Ziad il est vivant et en bonne forme deuxième moment il y a deux messieurs qu'ils ont parlé sur la solution de deux états vous connaissez c'est qui qui a refusé et refuse cette solution maintenant c'est pas nous les palestiniens ce sont les israéliens même si vous allez par exemple chercher maintenant sur la définition pour la bande du Gaza et la Cisjordanie pour les israéliens c'est quoi ? ce ne sont pas les traitoires palestiniens ce sont les traitoires qu'il y a des conflits sur ces traitoires seulement est-ce que vous avez l'idée qu'il n'y a pas bon comme on dit il n'y a pas des frontières israéliennes si vous allez par exemple chercher sur Google ce sont où les frontières israéliennes ? Essayez-vous il n'y a pas oui pour ajouter plusieurs et plusieurs morceaux de terre s'agir il ne faut pas avoir d'exactes frontières pour l'état d'Israël entre guillemets alors pour ajouter des extra et des extra pardon et morceaux des autres pays comme la Syrie ils ont ajouté le Golan oui pour ajouter des autres morceaux et tout ça oui alors il ne faut pas avoir exactement des exactes frontières vous connaissez il y a combien de colonisateurs maintenant aussi jordanie maintenant 750 000 750 000 exactement parce que alors il y a des colonisers comme on dit il y a des colonies là-bas qui contrôlent toute la vie pour les gens de la Palestine là-bas bon le ministre il s'appelle Etam Benekvir ça c'est le ministre de sécurité nationale d'Israël il a dit oui il a dit comme ça et il a dit ça comme on dit pour tout le monde j'ai le droit pour marcher au Sud-Jordanie librement plus que les palestiniens et il a dit pour le présentateur Slecha Mohamed pardon Mohamed je ça c'est mon droit de faire ça alors et clairement la solution pour deux états est finie il n'y a pas de débat merci bien Bissam on a eu une question sur comment faire respecter les droits des palestiniens ici très difficile très difficile c'est aujourd'hui voilà comme je pense qu'en termes de liberté certes la position belge est un peu avancée par rapport on va dire à celle européenne ou à ses confrères européens mais n'empêche ça reste que sur le terrain nous sommes quand même nous vivons dans des démocraties policières où à chaque fois qu'on va manifester faire des rassemblements il y aura un gros dispositif présent la police les combos les vélos les chiens les casques les matraques et les boucliers et les bombes lacrymo et d'ailleurs moi-même j'ai été victime la semaine dernière d'une arrestation administrative pendant 4 heures car j'ai souhaité simplement rester sur la place publique parce qu'il y avait d'autres amis auparavant qui ont été arrêtés et j'ai décidé de les arrêter enfin de les arrêter d'attendre leur libération dans l'espace public simplement en disant aux policiers que nous sommes du même côté que vous nous sommes du côté de la justice et qu'à l'heure où je vous parle moi j'ai plus de 100 personnes qui sont mortes dans ma famille je n'ai aucune nouvelle il y avait d'autres personnes qui étaient grièvement blessées et je n'avais aucune nouvelle depuis 3 ou 4 jours donc comprenez un peu l'état de détresse dans lequel nous nous sommes et nous souhaitons juste simplement rester dans l'espace public qui est ouvert pour tous la police à défaut d'argument et c'est à chaque fois ça se passe de la même façon à défaut d'argument elle va employer le seul argument ou en tout cas le seul outil dont elle dispose qui est la force pour opprimer les manifestants et c'est ce qui se passe c'était sur le territoire de Bruxelles-Ville Bruxelles-Ville oui c'était chez M. Close tiens tiens donc j'ai signalé qu'il y a des élections bientôt en Belgique une des tâches que j'ai envie de proposer c'est d'interpeller les partis mais j'ai pas vous savez quand il y a des élections ils sont prêts à répondre à toutes les questions pour pêcher des voix mais j'ai pas envie qu'on leur pose des questions qu'est-ce que vous pensez d'eux etc. parce qu'on aura des réponses copiées-collées donc la proposition que je voudrais vous faire c'est rédiger aux partis des questions précises sur les faits c'est-à-dire il y a eu telle information qui est passée dans les médias et après il a été avéré qu'elle était fausse d'après des sources prenez des sources israéliennes prenez des sources des Etats-Unis prenez pas des sources palestiniennes enfin oui aussi mais pas que et donc poser des questions précises et évidemment quand ils vont vous répondre avec un copier-collé recommencez et on va le publier tout ça et que les gens sachent pour qui ils votent et notamment s'ils votent pour quelqu'un qui trouve qu'Israël a le droit de se défendre que personne ne vote pour des partis comme ça donc ça c'est une des propositions qui vont être faites qu'on doit pas détailler maintenant on a parlé des droits des palestiniens ici les droits ils sont tous seuls le droit à l'accueil et droit à avoir des documents d'identité comme ce qu'ils ont fait en fait pour les réfugiés ukrainiens un guichet unique pour les palestiniens ils peuvent commencer par un seul guichet à Bruxelles ça fera l'affaire et après si ça marche bien on peut on va dire dupliquer sur d'autres villes mais déjà le droit à l'accueil nous sommes en pleine très vivernale nous sommes en plein hiver donc ces gens là il faut bien en fait qu'ils dorment là ils squatent à droite à gauche etc mais ils n'ont pas les moyens de se nourrir les moyens de se doucher les moyens de alors que si on a envie de donner un coup de main d'inviter quelqu'un de loger de donner des repas on s'adresse à qui ? à toi ? à moi oui à moi bien je proposerai de toute façon qu'on fasse une réunion avec tous ceux qui veulent faire quelque chose et qu'on organise concrètement ces choses là il y avait aussi une question Yann est-ce qu'on peut encore croire au droit international très brièvement parce que tu en as déjà parlé mais je trouve que la question était intéressante parce que l'ami qui a posé la question a commencé par dire il y a déjà des dizaines de votes et de résolutions etc c'est ça le droit international le droit international c'est toutes ces décisions du monde entier qui reconnaissent le droit du peuple du peuple palestinien à l'autodétermination le droit international c'est ça la question c'est comment est-ce qu'on le fait respecter parce que le problème n'est pas est-ce que le droit international est un problème le problème c'est comment le faire respecter et là je pense que l'histoire montre que il n'y a qu'un seul moyen de faire respecter le droit international c'est la lutte des peuples c'est très simple c'est le rapport de force le droit des peuples colonisés à l'autodétermination a été arraché par les luttes la révolution algérienne par les luttes en Inde par des luttes de Vietnam voilà donc c'est pas le problème le problème n'est pas que le droit international est mauvais le droit international reconnaît le droit à l'autodétermination et en particulier du peuple palestinien la seule question c'est comment le faire respecter et le faire respecter c'est une question de lutte populaire c'est une question de lutte dans le pays dans le pays même et une question en même temps de solidarité à l'extérieur et je trouve que là l'exemple de l'apartheid est très 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 intéressant je trouve pourquoi l'apartheid est tombé l'apartheid qui est une violation du droit international à tous les niveaux elle est tombée l'apartheid parce qu'il y a la lutte l'insurrection des populations noires à l'intérieur de l'Afrique du Sud premier élément il y a un mouvement international de solidarité un mouvement anti-apartheid gigantesque avec des actions de boycott à une grande échelle qui a pris de plus en plus de l'ampleur et il y a eu la défaite militaire des Africains de l'Afrique du Sud en Angola et en Namibie donc il y a eu la défaite militaire aussi et de ce point de vue là je dirais on est déjà dans une situation où la lutte intérieure s'est remobilisée maintenant c'est très important la solidarité c'est pour la première fois depuis 20 ans que je suis dans les manifestations pour la Palestine comme on en a vu aujourd'hui donc là aussi il y a une solidarité fantastique qui est en train de se développer et la défaite militaire je pense qu'elle viendra bientôt surtout s'ils se lancent dans une aventure avec le Liban etc je pense qu'ils vont recevoir sur la figure bien on va se tourner vers Hamdan on a reçu deux questions un peu embarrassantes le monde arabe et puis les palestiniens l'OLP à toi concernant le monde arabe je pense que les palestiniens sont complètement déçus nous sommes déçus de la position surtout officielle du monde arabe 33 jours après le début du bombardement israélien un sommet arabe s'est réuni en Arabie Saoudite et finalement il y avait un simple communiqué qui n'a pas été traduit dans l'effet parce que ce communiqué là il a parlé de faire entrer des vifs des médicaments dans la bande de Gaza or rien n'est entré parce qu'Israël contrôle décide ce qui entre ce qui n'entre pas dans la bande de Gaza donc le monde arabe officiel c'est complètement à mon avis complice ça c'est mon point de vue il pourrait faire beaucoup parce que s'il y avait un blocus pétrolier je pense que la plupart des pays arabes malheureusement souhaitent l'échec des palestiniens à Gaza ça c'est la réalité maintenant la population arabe c'est différent c'est très bien qu'il y a c'est complètement les sentiments des arabes quel que soit le pays ils sont pour les palestiniens maintenant les rapports il y a les régimes il y a les peuples comment faire que les peuples aient plus de poids qu'est-ce que c'est ça c'est la question qui doit être posée aussi je dirais aux forces politiques dans le monde arabe comment changer cette réalité on est pour les palestiniens mais on n'arrive pas à traduire cette décision au niveau de sphère politique ça c'est à mon avis concernant le monde arabe maintenant la question qui m'intéresse beaucoup c'est la question sur la situation interne palestinienne c'est très important c'est très important parce que c'est un sujet après le cesse et le feu le sujet le plus important pour les palestiniens est-ce que les palestiniens vont affronter ce défi ce challenge qui va les affronter après un cesse et le feu parce que tout le monde maintenant peut-être le 7 octobre c'est vrai un des avantages de 7 octobre à mon avis ce qui l'a ramené la question palestinienne sur la scène politique internationale et l'autre chose c'est qu'il y a une conscience maintenant aussi bien chez les américains que chez les européens partout dans le monde qu'il faut résoudre ce conflit ce conflit ne peut pas se maintenir éternellement donc il y a une conscience maintenant maintenant les palestiniens ils vont affronter cette réalité après le cesse et le feu seulement malheureusement à cause de la division palestinienne à cause de la division palestinienne ceux qui ne sont pas prêts à affronter cette réalité là demain les palestiniens après le cesse et le feu ne sont pas prêts d'affronter cette exigence internationale qu'il faut résoudre ce conflit d'abord ne sont pas unis sur qu'est-ce que nous voulons exactement on a parlé d'un état d'autres états etc donc la première étape ça c'est mon point de vue à faire concernant les palestiniens sur le plan interne c'est d'abord de mettre fin à leur division c'est très important mettre fin à leur division passe à mon avis par des élections il faut que les palestiniens élisent leurs représentants pour savoir c'est qui qui est la direction palestinienne parce que pour l'instant c'est un point d'interrogation il y a des gens qui résistent à Gaza il y a des gens qui ne résistent pas moi je suis intéressé en tant que palestinien de savoir qui me dirige qui parle mon nom cela passe par des élections donc moi je suis j'appelle à ce qu'il y a des élections palestiniennes aussi bien aussi jordanie que dans la diaspora palestinienne que dans la bande de Gaza ça c'est des élections générales il faut qu'on arrive à élire des représentants dans le conseil national palestinien que tout le monde participe à ces élections là pour arriver finalement qui est la direction palestinienne qui représente les palestiniens parce qu'on ne peut pas affronter la question comment on résoutre ce conflit si les palestiniennes ne sont pas je dirais représentés par des gens qui étaient élus par eux pour l'instant il n'y a personne qui peut dire ou prétendre que c'est moi qui représente les palestiniens aucun quelle que soit cette personne là ni aussi jordanie ni à Gaza parce qu'il faut passer par des élections pour élire les représentants et finalement arriver à une direction moi je dirais ça c'est l'étable le plus important sinon nous allons perdre malgré que nous nous gagnons au niveau militaire bien il me reste deux questions avant de clôturer on a parlé du boycott et je pense qu'on aurait dû en parler un peu plus c'est quand même un mouvement qui a fait plier l'Afrique du Sud bien sûr en soutien de la résistance des Noirs qui était magnifique mais ça a eu un grand impact je me souviens dans les années 80 j'habitais à Liège on allait à la porte du carrefour qui s'appelait alors GB le samedi matin et on disait aux gens n'achetez pas les oranges hot span parce qu'il y a du sang dessus c'est dégueulasse etc et on donnait une petite documentation aux gens évidemment le gérant du GB n'était pas content la police est parfois venue tant mieux ça fait de la publicité et donc ils ont été embêtés avec ça et c'était des actions qu'on faisait je me souviens là il y avait un groupe chrétien il y avait un groupe marxiste il y avait toutes sortes de gens on allait à une dizaine c'était très chouette et cette action a eu lieu dans le monde entier je pense qu'il est temps de faire ça aussi j'aurais une proposition je ne sais pas s'il y a un carrefour à Molenbeek je suppose que oui ou à Anderlecht dans cette réunion formez un petit groupe allez-y ensemble à 10 15 20 avec des drapeaux parlez aux gens à l'entrée ou dans le magasin indiquez les produits qu'il ne faut pas acheter filmez-vous avec des caméras soyez évidemment prêt à ce qui peut arriver je pense que ça ça peut être une action importante et très pratique et qu'il faudrait essayer de développer ça dans l'ensemble du pays ça c'est le premier point il faut voir les sanctions voilà il faut prévoir les conséquences se préparer oui ah oui mais je ne propose pas d'abîmer les produits je propose bien mais je ne propose pas d'en discuter maintenant mais plutôt dans cette réunion il y a certainement encore beaucoup de choses à dire je voulais le lancer comme un thème ne le faites pas demain matin mais préparez-le bien la deuxième question qui a été posée c'est les USA sont en train de perdre toutes leurs guerres comment ça va se tourner je pense que c'est très important de placer ce conflit cette agression coloniale et cette résistance dans son cadre global les Etats-Unis sont une puissance en déclin ils ont perdu en Irak ils ont perdu en Afghanistan ils ont perdu face au Venezuela il y a des pays qui voulaient renverser avec des coups d'Etat ou même des invasions ils n'ont pas osé donc il y a de grands motifs d'espérer et ça ira beaucoup plus vite si justement un nous avons une compréhension globale de ce qui se passe et nous parvenons à la communiquer autour de nous et deux si on a des actions très concrètes qui font pression sur ce gouvernement belge qui est vraiment un paillasson qui est vraiment en train de suivre les Etats-Unis comme un petit chien dans tous leurs mensonges et dans tous leurs crimes là on a des élections bientôt faisons pression pour que justement on se détache de ce système de crime je ne vais pas développer longtemps parce que justement j'avais l'intention de faire un Michel Midi mardi ou peut-être mercredi parce qu'il y a du retard et du boulot sur le thème Israël a-t-il déjà perdu et les Etats-Unis je n'ai pas encore trouvé le titre mais on va aborder ça dans Michel Midi on va certainement le traiter parce que c'est important aussi de montrer aux gens qu'ils peuvent être impressionnés par la puissance des armes et des massacres et le cynisme etc et le fait que la réaction des peuples n'est pas encore assez élevée ils peuvent être impressionnés par ça mais ils doivent voir aussi que quand on comprend bien ce que font les palestiniens c'est extrêmement courageux c'est vraiment un encouragement à réveiller l'humanité et globalement le monde entier est en train de comprendre on a l'impression parce que nous on vit ici que ah oui tout le monde et c'est vrai non en réalité l'ensemble du monde il a déjà compris ce qui se passe et la question qui se pose à nous c'est comment est-ce que nous ici en Europe ou lié au monde arabe on va être capable de faire passer ces choses là le plus concrètement le plus simplement et de façon convaincante donc pour moi comme je le disais tout à l'heure je pense que vraiment ça passe par cette idée le pouvoir sur l'info il faut le prendre je vais remercier tous nos invités qui ont été passionnants et émouvants je vais remercier vous et je proposais qu'on se retrouve là-bas merci 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 merci